bonsoir à tout le monde salam alaikum, c'est votre frère benito de ma santa, ma santa benito, voilà qui est vraiment à l'aider, comme d'où à l'aider, à l'aider, à l'aider, à l'aider, à l'aider, à l'aider. Donc c'est un signe de vie, les congés finissent dans les deux jours, là nous allons nous les prendre, mais je voudrais vous dire merci, je vois vos messages, j'ai vu tellement de messages, merci, mais au TKFOR, je ne vais pas rappeler deux ou trois personnes que aujourd'hui, si nous avons tous les problèmes du monde, c'est parce qu'il y a deux ou trois personnes qui ont cru que cet individu allait réussir, Inch'Allah. Donc on va demain au TKFOR, en Nwandimen, là au TKFOR, il y a des personnes à féliciter dans les deux jours, là nous les disons merci, grand merci, à commencer par Selouda Lendjalo, le président de l'IFDG, qui en ce moment-là est en partance pour Washington d'ici. Nous avons vu la grande mobilisation de New York, nous félicitons tous ceux qui sont déplacés pour dire bienvenue et merci à ce monsieur. et nous prenons cet exemple, parce qu'en exemple, l'Europe, excusez-moi un peu là, excusez-moi là, on y exemple, l'Europe, nous prenons cet acte des militants et sympathisants de l'IFDG, pour montrer aux personnes qui pensent que ce pays les appartient, c'est ce qu'on appelle l'amour. L'amour là, on ne l'achète pas, voilà. Vous avez vu, comme disait un monsieur, j'étais son nom sur ma tâche, qui disait qu'on appelait les chômeurs et les chômeurs, les fonctionnaires demandaient d'emploi pour aller à Keogumbuya lors de son retour par rapport à l'investiture du président Kagame. Voilà. Il nous a dit qu'il était pour aller recevoir quelqu'un qui est simplement allé assister à l'investiture d'un président qui était en train de prester pour son quatrième mandat ou cinquième mandat. Il nous a été insulté, frappé, à cause du troisième mandat. Donc, aujourd'hui, nous avons vu aussi M. Paul Biya du Cameroun, qui va se présenter pour un huitième mandat. Et, il, 82, c'est marron sanguette, 82, parce qu'il a, c'est en 82, il était chef du gouvernement. Ce n'est pas ce qui s'est passé automatiquement. Il est devenu président. Moi, je l'ai bloqué, je l'ai bloqué, monsieur. Bah, ne l'écoutez pas, je ne l'ai bloqué. Ça, c'est les partisans de, voilà, de la liberté. C'est des gens qui, jusque-là, n'ont pas compris comment ça se passe, quoi. Donc, Paul Biya, qui va se présenter pour un huitième mandat. Vous l'avez vu en France tout récemment, lorsqu'il était sous l'invitation du président Macron par rapport aux festivités du 80e anniversaire de la participation de l'Afrique à la première et seconde guerre mondiale. Et dans ce même lieu était présent l'homme qu'on appelle Idi Amin. Idi Amin, voilà, voilà, après l'amour d'amour d'Aïdou, merci beaucoup, mon frère. Quand Idi Amin est arrivé, il est allé saluer ce monsieur qui doit se présenter pour un huitième mandat. Un huitième mandat. Est-ce que vous voyez ? Un huitième mandat. Donc, aujourd'hui, monsieur Biya, je pense que monsieur Biya a entre 88 et 90 ans. Ou bien plus même. En tout cas, aujourd'hui, lui, il est plébiscité par son pays. Donc, nous prenons ces exemples. Nous avons vu Paul Biya dans les rues de la France, à Paris, dimanche. Mon huitième, il faut l'un. Il faut applaudir, c'est Biya, Biya. Les gens applaudissent. Donc, vous avez vu encore, avant-hier, au Burkina, combien de militaires tués par les terroristes. Vous avez vu encore au Mali. Donc, on ne peut pas continuer à supporter des régimes militaires. Ce n'est pas parce qu'on ne les aime pas. C'est parce que ce n'est pas la légalité. Ce n'est pas du tout la légalité. Regardez la ville de Conakry aujourd'hui. Les gens ont voulu... Même ce Maté Yaï est réuni au ministère des Travaux publics. Dans les conditions normales, qu'est-ce qu'on les va faire ? C'est demander le départ de ce petit, le ministre des Travaux publics. Parce que lui-même en person, il ne dit pas à la population que ce n'est pas lui qui gère les différents projets de construction dans Conakry. Et c'est vrai. Il y a une société qu'on appelle l'Aziroute. Vous savez que l'Aziroute a remplacé quoi ? A remplacé le maintien des routes. L'entreté routier, voilà. L'entreté routier. L'entreté routier était une entreprise... Qu'est-ce qu'on appelle ça ? Un département lié aux travaux publics. Ils ont pris aujourd'hui ça, ils l'ont transformé en Aziroute. Et vous savez, curieusement, qui gère l'Aziroute ? C'est quelqu'un qui a passé plus de combien d'années aux Etats-Unis-ci-là. Qu'est-ce qu'il était aux Etats-Unis-ci ? On lui dit non, on mène clairement ça. On a un cousin. Il est tombé en Guinée. Il a créé sa petite société. Où les caniveaux t'es là, on dit. Les caniveaux passés, c'est la tienne. C'est la tienne. Tellement qu'ils n'ont pas d'arguments. Et qu'au nord, cette fois-ci-là, c'est tous les pays d'Afrique et de l'Ouest qui sont sous l'eau. Est-ce que le Sénégal est sous l'eau ? Est-ce que la Côte d'Ivoire est sous l'eau ? Merci beaucoup Frère Touré. Le fonds d'entreté routier a été remplacé par l'Aziroute. Dans les conditions normales aujourd'hui, qu'est-ce qu'on devait faire ? Hein ? Qu'est-ce qu'on devait faire ? On devait demander des comptes. Regardez qu'on a créé aujourd'hui une première dans ce pays, qu'on a créé S. Quand est-ce que j'ai parlé de ça ? J'ai parlé de sous l'eau. On dit non, il devait être dans l'eau. Non, moi j'ai dit sous l'eau. Nous avons vu le directeur de fonds d'entreté routier qui a été condamné, après qui a été blanchi et puis qui a été relâché. tout le monde. Parce que parlons de... C'est-à-dire, on vous donne tous ces exemples. C'est pour rafraîchir la mémoire des personnes qui veulent nous nous dire carrément que de l'accorder un mandat. On va accorder un mandat à quelqu'un. Si vous regardez, ils sont allés faire un tournoi à Cancan. C'est un exemple, un tournoi à Cancan. Ils vont à Cancan, un tournoi à combien de millions de francs guinens ? Au même moment, les gens sont en train de couler à Conakry. Hein ? Les gens sont en train de couler à Conakry. Un tournoi, un tournoi à Cancan. Le même jeu, il n'a plus. Et puis, ce qui me fait mal. J'ai vu beaucoup de jeunes qui étaient dans la rue de Cancan, entre Kébrou et de Yankat. Ils sont là, d'ici là. Tous les jeunes, là, ont fait la campagne avec nous. À Kélente. Il y a un élevé là-bas, là. Il me connaît très bien. Il y a un élevé là-bas. 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 « Générique rurale ». Il fallait le demander. Il y a un élevé là-bas. Il y a un élevé là-bas. Il m'a appelé, ici. Pour le mettre en contact avec tel 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 tel. Ton quel 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 est ce que a été fait. Il y a un élevé là-bas. C'est ça le problème. Les escrocs des autres partis politiques, les escrocs de mon parti, nous avons la partie, nous avons le mandel, nous avons le bâle, parce que nous avons fait le défi. Il y a des gens qui n'ont plus bénéficié de projet là. Ils se sont retournés contre nous. Il y a des gens qui ont été téléphonés là. Ils ont été faits, ils ont été faits, ils ont été faits, ils ont été faits. Vraiment, nous avons eu une déception. Il y a un moment où nous avons eu un dossier dit. Il n'y a pas fait un contrat de telle personne ou qu'il n'y a pas de contrat. Et puis, lui, il veut que... Il n'y a pas eu un dossier qui a déposé pour un contrat. Donc, comme il est Facebook là, il n'y a pas eu un dossier de l'Imma, il n'y a pas eu un dossier qui a déposé. Il suffit de les poser là qui sont... Donc, il n'y a pas eu un dossier qui a fait un dossier qui a été écrit. Il n'y a pas eu un dossier. Mais est-ce que vous avez vu ce que nous sommes tranquilles ? Donc, je vous laisse saluer dans sa conlala. Dans sa conlala. Parce que dès qu'on a la Guinée, c'est la première fois qu'on voit le président d'une institution qu'a conno la baragnola. C'est-à-dire qu'il y a un bureau qui a conno la baragnola. Première fois en Guinée. Première fois en Guinée. C'est-à-dire que le président d'une institution a connu la baragnola. Et c'est-à-dire qu'on a connu la baragnola. Mais tellement qu'on a connu la baragnola. Parce que c'est-à-dire qu'on a connu la baragnola. Parce qu'on a connu la baragnola. Il y a des gens qui ont connu la baragnola. Pour avoir des audiences. Pour passer à un camioncadre. Pour expliquer ça à certaines personnes. Qu'ils vous montrent la vidéo. Explication aux faudiens. À un moment donné. Qu'ils vous montrent ça. Ils ne vont jamais vous montrer. Par où ils passent. Où ils rentrent. Par rapport à les débats. Le même dans ça aujourd'hui. Dans ça conlala. C'est-à-dire qu'ils devront y aller. C'est-à-dire qu'on a très bien-être. Les débats de la part des débats. Les débats y sont-ils pourront y voir. Et ils sont-ils pourront y aller. Et ils ne sont que les débats de leur infection. C'est-à-dire qu'ils sont dans ce pays-là. C'est-à-dire que nous sommes dans les débats. vous n'avez pas compris ce qu'il a dit le vieux qu'on appelle Kramo Solola Kramo Solola c'est lui qu'on appelle Kramo Solola il y a toutes ses anciennes vidéos moi je connais très bien parce que si nous voulons définir ce qu'il fera le vieux là était un arnaqueur mais ce n'est pas le vieux qui m'intéresse le vieux Koumaka toutes les autres ethnies se branchent contre les Malinke et eux là, ils ont quelque chose à gagner dedans parce qu'elle avait qu'à m'inquiéter elle avait qu'à qu'elle ait c'est-à-dire les soussous, ses bras contre les Malinke les téléphones, les vidéos contre les Malinke et puis les forestiers contre les Malinke quand tout ceci là, ses bras contre les Malinke est-ce qu'est-ce qu'ils vont dire à nous autres ? vous avez vu ? donc, il n'y a pas de temps pour nous tromper ça ne peut pas marcher c'est que le monsieur l'a dit, il a parfaitement raison mais vous avez vu devant qui il l'a dit ? c'est devant ses disciples il n'y a pas de classe, il n'y a pas de cours de là il n'y a pas de temps pour nous il n'y a pas de temps pour nous il n'y a pas de temps pour nous qui va dire là-bas que c'est faux ? il n'y a pas de temps pour nous il n'y a pas de temps pour nous mais je sais que vous avez dit que c'est faux oui, donc, regardez dans la salle où il disait que nous, les bras de nous a choisi regardez combien de personnes applaudissent regardez combien de personnes on dirait qu'on a un instinct qu'il faut qu'on a un instinct qu'il faut le gars là veut sémer les troubles entre les ethnies dans ce pays-là parce qu'aujourd'hui, c'est qu'ils veulent clairement c'est net et clair on veut que toutes les autres ethnies se placent contre les Malinke, contre le Mandel et qu'ils viennent derrière nous nous dire ils viennent derrière nous nous dire que non, vous avez vu si vous ne faites pas attention on doit s'initre contre les Benito là, les Damarou là doivent accepter d'être derrière Marie Doumbé si Marie Doumbé rend le pouvoir c'est fini pour les Mandel ils vont se venger ça ne peut pas, ça ne passera pas donc je demande aux uns et aux autres de ne pas considérer ce que le gars l'a dit parce qu'il est dans sa vérité c'est comme ça lui voit les choses il y avait comment va-t-il c'est comme ça lui voit les choses c'est comme ça lui comprend les choses et nous nous disons non ne tombons pas dans ses pièges ça vous comprenez parce que nous, nous sommes prêts nous sommes prêts à s'ajouter aux autres qui sont tenus contre le Mandel c'est pas contre le Mandel parce qu'il est en train ce qui se passe comme ça c'est une manière de vous tous c'est de s'aimer la pagaille sinon, quand vous regardez Karamo Sulu là aujourd'hui Karamo Sulu a dit ceci Karamo Sulu a dit comme ça Karamo Sulu a dit quelqu'un qui prédit il faut envoyer 8 millions lui c'est un érudit demander à tout le monde même quand on mange je m'insprime par rapport au temps de ma classe de terminale ça c'était entre les 96 entrée et main pour visiter l'érudit on dit il faut payer combien ? 200 000 000 pour visiter l'érudit quoi il y a de la baraque avec 6 000 il y a même des secrétaires il y a des secrétaires très nombreux il y a des secrétaires des secrétaires des tickets des différents et les tickets de différentes couleurs je l'ai mis en train de me dire ça c'est le truc là ça c'est le truc bleu il y a 3 millions ça c'est le truc bleu ça c'est le truc bleu ça c'est le truc bleu Parce que lui, il ne voit que son petit esprit, son petit esprit, il sait très bien, comme moi, vous savez très bien comme moi, que là où il est, il pense que ceux qui sont devant lui, qui sont acquis à sa cause, représentent toute la Guinée. Parce que nous nous parlons de la Guinée, nous parlons de la Guinée, c'est ceux qui avaient trompé Dadis, lorsque la Serouna disait à Dadis, jusqu'à aller dire, j'en ai Dadis, 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 j'en ai Dadis. J'en ai Dadis, 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 j'en ai Dadis qui était assis. Vous vous rappelez ? Au micro, le Fillon t'appelle, tout le monde était content. Le monsieur là, le lendemain qu'est ce qu'il a fait ? Hein ? Qu'est ce qu'il a fait ? Et il a dit qu'il peut ôter, Il peut ôter la tenue pour être candidat. Et vous connaissez la suite. Vous connaissez très bien la suite. Il y a eu le coup d'État. Après le coup d'État... Je ne suis pas... Je ne suis pas ton petit. Je ne suis pas ton petit. Mais bon, marati. Voilà. Donc attention. C'est toi qui dois faire attention. Donc, nous ne devons pas prendre ces propos en considération. Allez quand il faut. Ça, c'est son problème. Laissons ça de côté. C'est nous qui devons être très intelligents, extrêmement réfléchis. Vous comprenez ? Parce que ce que lui, il veut là, c'est ce qui ne va pas se faire. Il veut braquer les ethnies contre les autres. Aujourd'hui, vous avez vu, il y a beaucoup de blogueurs qui disent... Ça a commencé. C'est vrai. Ça a commencé. Donc, nous devons faire beaucoup attention. Lui, c'est un éridi. C'est un vendu. Dès que nous... Ne vous en faites pas. Je voulais terminer ce petit direct Pour vous dire encore une fois Sere Wantos Sere Wantos Nous, nous connaissons ceux qui aiment Dumbuya Sere Wantos Il partait que tu as fait une vidéo Où tu as cité mon nom Wantos de Paris Et ça, tu comprends ? Mais... Dans la vidéo Tu étais accentué Si Damaro, je ne sais pas Et Asende Je veux te dire quelque chose Wantos Une temps Allez-y voir toutes mes vidéos Une temps, Mirelle, parce que tu n'es pas important Parce que nous n'avons pas de l'argent Une temps, nous n'avons pas de l'argent Moi, j'aime les personnes qui choisissent les partis Nous n'avons pas de l'argent Moi, je les respecte Ils nous ont fait bien Il y a respecté Depuis le départ Parce que nous, nous savons ceux qui supportent Dumbuya Depuis le départ Nous, nous le connaissons depuis le départ Ceux qui supportent le RPG aussi Mais le RPG, c'est le fait depuis Nous n'avons pas de l'IFDG Moi, je respecte la conviction de chacun Mais pour nous, nous n'avons pas de l'IFDG 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 Nous, nous n'avons pas zéro Nous n'avons pas de l'IFDG Mais le rêve doit accouler Ma de l'IFDG Pour nous, nous n'avons pas de l'IFDG on peut comprendre, merci pour les autres frères, la piscine on peut comprendre, piscine on peut comprendre, hein, piscine, mais il y a une piscine, il y a une piscine, et puis, et puis il y a un autre, il y a une chambre, 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 avec ton âge là, avec ton âge là, avec tout ton âge là, plus de 60 ans, il y a une chambre, 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 il y a Il n'y a pas de bêtises comme ça, il a dû secouer. Et puis, il n'y a pas de bêtises comme ça. Vous avez vu ce coca ? Il y a des gens à Conakry. Ils sont à Conakry. Il y a des gens 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 à Conakry. Tu connais le contenu ? Il y a des gens à Conakry. Il y a des gens à Conakry. Un exemple là, je me demande si tu as un esprit. Moi, je ne m'ai pas de bêtises. Il n'y a 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 pas de bêtises. Ce que j'ai dit à la personne. Excuse-moi. Je lui ai dit, tu envoies la vidéo d'un individu qui tape sa toitrine qui est dans un lavabo. Là où on lave les enfants, parce qu'il y a des toilettes en Europe, il y a des toilettes en Europe, parce qu'il y a des toilettes plus tard, comme le salon, il y a des chambres, plus il y a des petites douces. Il y a des gens qui ne déchaînent pas le plan, mais qui ne déchaînent pas les larges. J'y vais prendre un lavabo, il y a des gens qui continuent à la douce et qui sont jaloux de moi et qui sont jaloux, ils se confrontent. Dans ce lavabo, il y a du douce mato, un douce d'air, il y a un maître. là. Et quand on est là, on a dit, 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 tu sais pourquoi Oudi est, comme tu as la mémoire courte, on a dit tout, pourquoi Oudi est sorti, c'est parce que ce que nous avons dit, ce que nous avons dit, l'a beaucoup touché, on l'a remis à sa place. Nous, on a remis Oudi à sa place. Oudi, Ahmed, et nous n'allons pas bien que ça soit important de lancer la comté. Parce que nous n'allons pas le prévenir, nous n'allons pas le prévenir, nous n'allons pas le prévenir, comment le prouverneur. Qu'est-ce que tu veux en dire ? Quand tu sortis pour le supporter. C'est le premier que tu vas comme ça. C'est pas nous qui témoignons aujourd'hui. Il a fait travailler une jeune fille à ça. Où est Ouditiv aujourd'hui ? Ouditiv est tombé. Aujourd'hui là où les gens gagnent l'argent ? Ils vont se emballer pour demander ? Sinon Ouditiv a passé toute sa vie à demander. Il a passé toute sa vie, toute sa vie à demander. Quand il est venu en Guinée, il a créé une téléco-Ouditiv. En arrière à Amonez-Sarifi, là où il a pris comme restaurant, bar, prostituté d'Anglais, est-ce qu'il arrive à payer là-bas ? Non, on ne sait pas. Oudit c'est qui ? Oudit c'est zéro. Oudit est un faux type. Oudit est un faux type. Nous nous faisons de la politique. Oudit est un arnaqueur. C'est tout. Nous, on sait derrière les personnes qui ont marché. Nous, on a tellement de personnes. Nous, on a tellement de personnes qui ont marché. Derrière les personnes qui ont marché. Oudit, nous n'allons pas les réformes. On a ravi ce temps. Comment vas-tu ? Les gens nous ont dit ça ici. Je vais te dire quelque chose. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, vos quelques jeunes là, trois, quatre jeunes soussous là, ne restent aussi reliques à l'Afrique. Ça ne marche pas. Parce que moi, là où je vis aux Etats-Unis, je vis avec des jeunes soussous. Il m'a demandé à tout le monde, le patron de tous les ressources de la basse-côte qui était à Philadelphia. Il est décédé. Il a demandé des réalisations. Dieu soit au-dessus de les Bézés. Dieu soit au-dessus de Dieu. Dieu soit au-dessus de Dieu. Dieu soit au-dessus de Dieu. Il fallait voir le monde à son enterrement. Dieu soit au-dessus de Dieu. C'est une énorme. C'est celui qui est ici, à Noubronjuic. C'est un jeune soussous. Il faut voir ce qu'il a fait à Noubronjuic. C'est l'affaire de Facebook là, on s'est connu, on s'est appelé, ils sont nombreux, ils s'appellent, ils ont tant perdu, nés, dans, aujourd'hui, ils m'ont demandé avant, non, ils ont perdu, ils sont, ils ont des petits groupes de 4-5 personnes. Sinon aujourd'hui les soucis sont en avance, il y a des jeunes soucis aujourd'hui, ils sont dans nos gris de Basiga. toi tu n'as rien compris aujourd'hui aujourd'hui moi je suis témoin de plus de 10 jeunes soussous c'est pas de vieux hein j'ai dit 10 jeunes soussous aujourd'hui qui ont des investissements aux Etats-Unis 10 c'est que moi ce jour je suis témoin ils m'ont invité je suis allé les saluer ici dans le New Jersey dans la région de Pensilvanie et puis dans la région de De La Verve je suis allé chez Kamara Kamara il est de Kingia ici il est à De La Verve il est là où il a acheté il n'est pas loin du seul président Biden il a fait seulement 13 ans aux Etats-Unis il faut voir ce qu'il a réalisé donc ça c'est terminé nous nous travaillons avec les vrais soussous ceux qui aiment la région de soussous nous nous sommes en Colomb moi je pense qu'aujourd'hui tu as vu Konakri même temps de Lansana Conte le président Lansana Conte perd à son âme le champion de champion l'honorable président Lansana Conte et il est étonné il fait Konakri et puis ceux qui nous aident beaucoup autant on nous banne de complexés parce que vous êtes décomplexés regardez les vues qui sont avec vos Samson allez-y voir vos Samson moi je suis témoin de toute la gouvernance de Lansana Conte je suis de la première promotion vétérinaire de Lansana Conte donc personne ne viendra baver nous connaissons tout le système on le voit il ne faut pas il sentait les grands et ils n etwas n'allez plus détailler les choses. Lansana Conte, le président Lansana Conte a dit en bonnes choses, voilà pour que d'abord les gens l'aimaient, il aimait beaucoup sa langue, moi je suis chez moi, il a dit ça à des blancs au téléphone, il dit je suis chez moi, vous voulez me saboter et qui sabotez Lansana Conte, c'était Lansana Conte, lansana Conte, sabotez-moi, toi tu ne sais pas autant, parce que Sosofé Nara, Lansana Conte, c'est le patriarce de Soussou, c'est le patriarce de Soussou, de patriarce de Soussou, Lansana Conte, et puis vous supportez ça, toi tu peux voir un Lansana Conte, accepter l'installation des Français en Guinée, 8 ans ou 10 premières, nous sommes de Paris, Lansana Conte sont vivants, un Français venu s'installer en Guinée, oh non, ça ce n'est pas Lansana Conte, ça ce n'est pas Lansana Conte, tu vas marcher sur son corps, ça ce n'est pas Lansana Conte, c'est pas notre frère qui vient d'être assassiné et abattu, ils ont Dieu qu'on appelle au marché de la Fourniquemangé, ou bien un basse-côte Kamonaki, et puis ce qui me fait mal, vous voyez le fait migra, vous voyez le fait migra, nous n'avons pas l'enfant, c'est vraiment mon temps bien, c'est à cause d'un temps mon calcul, moi j'aimerais quiconque a des filles, quiconque a des filles, nous sommes pour ce pays-là, vous ne savez pas pourquoi nous nous battons pour ce pays-là, c'est parce que nous avons pris ces exemples-là, les exemples-là de la protection du pays, l'amour pour le pays-là, dans les mains du président, Lansana Conte, parce que lansana Conte, c'est lansana Conte qui a fait le secouba konate, lansana Conte qui a dit, lansana Conte qui a dit, lansana Conte, nous avons sur Philadelphie, je vais faire jouer un morceau des officiers supérieurs, nous avons lansana Conte qui a dit, et lansana Conte, et dans lansana Conte, nous avons le temps de vivre, Il faut écouter notre tata, Tata Diana qui est au Canada ici. Il faut l'écouter. Il faut écouter au moins ça. Il faut écouter le tata. 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 Il y a des licitudes, mais il wäre là. Dans ma Tôi respuesta il y a une entreprise. Il y a de quoi il y a ? Il 역시 à la pouvoir. Sinon c'est des gens qui ont les moins. Pendant la gouvernance de la rencontre, Amar a déplacé, il a aidé plus tôt la rencontre. Lui n'est pas parti travailler, mais il a envoyé des projets pour la Guinée. Voilà ce qu'on appelle les gens qui aiment ce pays-là. Mais vous, on n'en a pas fait. Il y a même une manifestation, il faut qu'on puisse ramener à ce pays-là. Et puis, nous avons un groupe dans le pays. Même pour aller faire un tournoi là, ou un tournoi dans l'Alabama, il faut un budget pour voter. Il faut un budget pour voter. Moi, j'ai un budget pour voter. Mais pourquoi? Pourquoi vous ne dépensez pas vous-même? Vous ne pouvez pas faire de vous-même. Il faut un budget pour voter. Si vous aimez ce pays-là, pourquoi vous ne cotisez pas pour faire des... Hein? Hein? Moi, Benito, je ne tomberai jamais dans ce discours de ce sou. N'a pas la nion. Hé! Ouah, on mou la soffé. Non, non, non. Cui! Ça marche pas. Ça, ça ne marche pas. Pfff! On regarde un acquis. Le tournoi qui s'est passé à Cancan, combien? 120 millions pour un petit tournoi. Tous les volets sont déplacés pour aller là-bas. Non, ce n'est pas là-bas. Le tournoi qui se prépare à l'Abbaye. Un milliard pour un tournoi. Vous, vous avez fait un budget. Vous, budget. Au coula! Au coula! Au coula! Au coula! Vous faites un budget. Vous faites le budget et puis vous... Hein? Cousine, comment vas-tu? Maria, comment vas-tu? Comment vas-tu? Moi, je respecte les partis politiques qui organisent des manifestations, des cérémonies, sans demander de l'argent à l'autorité. Je suis d'accord. Au coula! Il se débrouille. Il y a des premiers. Il y a des autres. Actuellement, je peux nourrir les premiers premiers. Il faut que tu souffres. Il faut que tu souffres. Il ne sait pas que tu souffres. parce que je vais vous dire, vous savez qui gagne de l'argent ? Vous savez qui gagne de l'argent ? Ceux qui gagnent de l'argent aujourd'hui, ce sont les vrais parents de Dumbuya. Autant, les restes là, les restes là, vous ne faites qu'accompagner. Oumakolo, nous, aujourd'hui, il va nous payer plus cher que vous. Il y a 5 personnes aujourd'hui. Nous sommes avec toi. Il va vous mettre tous à la touche. Il y a Damaro, il y a moi, il y a Mamoudou, il y a Matou, il y a Maman Ramatou laïpollon, il y a Lô. On est d'accord avec c'est terminé. C'est terminé. Et puis, Oumuyagima, nous, on se bat. C'est nous qui avons choisi un sou comme candidat. Nous avons choisi un sou comme candidat. Nous avons choisi un sou comme candidat. Nous avons choisi un sou comme candidat. Nous, nous supportons Kassori. Nous supportons Kassori. Excusez-moi, je vais aider un peu l'autre là. Comme je ne l'ai pas répondu. Kassori, Kassori est un sou. Basse Côte Kanara. C'est nous qui l'avons choisi. Au moins, au lieu de venir nous aider, même si vous ne pouvez pas fermer, ou des balans, ou des, ou du moutier, ou mon nom en a la barée. Moi, c'est parce que je me suis déplacé. Je ne suis pas allé saluer et la seule dans l'Indiallo. J'allais me déplacer pour aller saluer et la seule dans l'Indiallo. Et aujourd'hui, j'ai eu l'honneur. L'honneur d'être, de recevoir l'appel de maman. J'ai dit l'honneur de recevoir l'appel aujourd'hui sur le territoire canadien. C'est une première. Ça, c'est Dieu qui était sur le territoire canadien. L'appel de Hadja Al-Maghdala Ndiallo qui m'a appelé Hadja. Hadja Al-Maghdala Ndiallo m'a appelé pour me féliciter. Je me suis excusé auprès d'elle du fait que je n'ai pas pu me déplacer. Et bien, politique, pourquoi ? Avant, le débat était entre l'IFDG et le RPG. Le débat était là-bas. Mais maintenant, là, c'est Hadja Al-Maghdala Ndiallo, la maman nationale, elle-même en personne. Il m'a appelé le neveu, comment vas-tu ? La demande après ma fille. Il m'a salué, il m'a encouragé. C'est ça aussi la vie politique. Forcer Mahara. Forcer Mahara. Nous, on ne force pas les sources. Nous sommes avec les bonnes personnes. Ce sont ces personnes-là qui pensent à nous, qui prennent le téléphone, ils nous appellent. Ils nous appellent. Ils disent, comment vas-tu ? Et puis, prends tes nouvelles. Elle avait peur de mon numéro. C'est aujourd'hui qu'elle a dit tellement, j'ai compris qu'elle avait peur de mon numéro. Elle a appris mon numéro avec mon frère. Mon frère, il m'a dit, il va t'appeler. Il m'a appelé. Et là, je lui dis, merci Hadja Al-Maghdala. Et j'ai promis Hadja, sois en partance pour Washington d'ici. Je vais me déplacer. Elle dit qu'elle est là dans les deux jours-là. Voilà. Je vais me déplacer pour aller. Vous comprenez ? Voilà. Ça, c'est l'histoire. Un jour, là, j'ai dit, Hadja, il m'a appelé. J'étais sur le territoire canadien. Ça, c'est l'histoire. Vous comprenez ? Donc, portez-vous très bien. On se reprend Charles-là. Voilà. Il y a l'ouverture scolaire qui... L'ouverture scolaire. Malheureusement, j'ai été appelé par la direction régionale de l'éducation de mon enfant. Il demande de se présenter. Voilà. Donc, je suis obligé de retourner pour aller parce que je veux reprogrammer mon voyage. M'challah. Voilà. Mais je me suis limité dans ma petite famille, ma jolie famille. Voilà. Voilà. Donc, je n'ai même pas dit la vie. Je ne sais pas. Je n'ai pas dit la vie. Donc, portez-vous bien. Vous connaissez la vie. On dit, comment on appelle la... Eh, mon amour, comment va-t-il ? Fakmata Maka. Haïfiboui. Voilà. Donc, excusez-moi, je ne vais pas aller loin parce que je vais me limiter là-bas. Voilà. Je vais faire au moins demain, m'challah, demain matin, bonheur, je vais rentrer. M'challah. mon grand amour, mon grand Walter Souma. M'intérêt à la fin, il y en a dit. Voilà. Donc, ah, ok, Tata Fatou, c'est, bon, je peux dire la ville, c'est Saint-Jean sur Richelieu. Voilà. C'est un nom, c'est un petit, un nom comme ça, Saint-Jean. Saint-Jean. Je suis passé par la colonne, la frontière qu'on appelle la colonne, la colle, voilà, la colle, la colle par là-là. Voilà. C'est pas la colle par là-là. C'est pas la colle. C'est pas l'autre français, Eddy Seven. Eddy Seven là. Voilà. Non, non, parce que la famille s'est trouvée par là-là, la colle. Parce qu'il y a trois la colle. C'est le deuxième la colle que j'ai pris pour arriver à Saint-Jean, le seul. Donc, c'est ça. Je vais vous appeler Tata Fatou. Ne vous en faites pas parce que je serai le retour dans, voilà, la colle, voilà. C'est la colle exactement, c'est la colle ici. Voilà. Donc, merci à tout le monde pour vous porter très bien. N'écoutez pas les gens-là, n'écoutez pas les gens-là. N'écoutez pas les gens-là. Restons unis, concentrés sur l'essentiel. Voilà. Donc, merci à mon grand Abdoulaye Ricardo Macaçabari. Voilà. Merci à ma cousine chérie la plus gentille des gentilles Mme Diallo. Merci beaucoup. Voilà. Mohamed Diané et Imane Demouri. Voilà. Banna Banna. Ça, c'est le grand. Donc, Kadi Diop, merci. Tata Fatou, mon grand respect. Nesta Souma. Clint, comment vas-tu ? Souma ? On a dit M. Souma où ? Voilà. Donc, portez-vous très bien. S'il vous plaît, voilà, n'écoutez pas les gens-là. Les so-soffés, t'ongufei, et n' gravale pas. Les vrais so-soffés, ils sont là-bas. Né nana, mena ki, les grands Waltès Souma. Sánaki, les Marx, les Marx. Voilà, les Marx, la ego, les conthré. Voilà, ils sont. Sosé nannaki, on appelle les vrais so-soffés. Voilà. Vrai so-soffés, c'est eux là. Né, t'angoli mané, hérabi les s'ra. É à fil, hérabi les s'ra. c'est pas les vendus comme ça là. Ce n'est pas que nous nous allons dire. Voilà. Il y a un grand Wartel Souma, le petit nom de la vie, ma jumelle, le cymbal, les entreprises, le petit nom, le petit nom, le petit nom. Nous avons utilisé des noms étroits, des noms étroits, des noms étroits. Non, non, non. Ils travaillent. Voilà. Nous nous avons supporté. Nous venons à nous. Ce n'est pas les perdus comme ça là, non. Il faut demander à l'IRDEJ comme ils ont payé pour aller, pour s'y porter, voir ses loups. Zéro dollar. La salle était pleine. Il n'y avait plus de 4, ni 5, ni même, il n'y avait même pas de place. Ce qui m'a fait mal, c'est que ceux qui sont dehors là n'ont pas pu rentrer. Si ceux qui étaient dehors rentraient là, ça allait être plus de 10 000 personnes pour voir M. Elas Seul d'Alingalo, pour l'écouter, pour écouter Elas Seul d'Alingalo. Et maintenant, mon amour, c'est pas d'abord d'Arimara, n'est pas d'abord d'Arimara. Un sari, un sari, un sari, un n'y matou. N'amara dit. Voilà. Merci Kadidjop. Merci Ibrahim Aboua. Bonne nuit, frère. Merci. Portez-vous bien. On se reprend après. Merci. Merci Mohamed Conte. Respect. Bignanima Conte. Tu es le champion, mon frère.